Tu fous tes clés dans ton soutien-gorge, toi ? T'as peur qu'on te braque ou quoi ? C'est quoi le... Tu es complètement chelou, toi ! Elle est là, non mais... Parce que j'entends tout ! Elle a un petit sac en plastique insupportable, là, deux papiers de... de bain, là. Et je la vois, elle était comme ça, elle sort ses clés d'un coup, et puis elle fait... Voilà, donc c'est au cas où qu'il y a un mec dans la rue qui vient de l'aploter, tu vois, il se dit « Wow ! Qu'est-ce que c'est, madame ? » « J'ai des seins en acier ! » Je plais énormément aux cougars. Quand on met des clés dans son soutif, c'est qu'à un moment donné, on a envie de quelque chose, quoi. C'est... Avoir des rêves, c'est important. Moi, j'ai découvert ma vocation quand j'étais petit en regardant les VHS d'Eli Kakou. Je sais pas si vous vous rappelez de cet artiste. Il a... bon... Il a démarré ici au Point Virgule, d'ailleurs, il y a 40 ans. Vous étiez là, d'ailleurs, au premier rang, je me rappelle. Qu'est-ce que vous dites ? « Vous aurez quel âge ? » Mais qu'est-ce que ça peut te faire, la première ? Comment elle va être ? Alors, d'accord, donc, début du spectacle avec facile que je me fous les clés dans les Nibars, très tranquillement, pour qu'ils voient quand même que je suis pulpeuse. Et à la fin, tu as quel âge, toi ? Tu me donnes quel âge ? « 22 » « Ben voilà ! » « Un an près ! » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Elle a vraiment la vista ! » « 22, le mec est marié, un gamin, putain, c'est vraiment qu'il a rien compris, la jeunesse, quoi ! » « 25 » « 29 » « 31 » « 41 » « 41 » « 41 » « 41, tu te calmes, la cadeau ! » Vous savez que ma mère, pendant le troisième confinement, elle voulait garder un peu la ligne, elle s'est mise au sport en visio. Et elle a choisi comme sport la Zoumba. Il y en a qui... Ah ! Tu en fais ? Tu fais de la Zoumba en visio ? Mais t'es un génie, mon gars ! Là, elle t'a balancé grave, je ne pouvais pas passer à côté. Vraiment, c'est... Ça a été... Je pense, sport en visio, elle a fait comme ça, Zoumba, elle a fait quoi ? Qui fait de la Zoumba entre vous deux ? Putain, c'est génie. Je crois que ça, ça va vraiment te faire ta soirée, et ça, ça va être l'âge. Tu crois qu'il faut assumer ses pulsions féminines ? Tu as le droit de danser, tu as le droit d'être fier dans ton corps, tu as le droit de mettre des body rose, il n'y a aucun problème avec ça, on est en 2021, mon gars. Mais ça me donne tellement envie de te voir danser, maintenant. On a une petite musique de Zoumba ? Non, 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 je ne fais monter personne sur scène, le pauvre là, il n'est pas bien. J'aime bien Sissi, ça va les salauds, là ? Chiche, non, le pauvre. Peut-être à la fin, on verra. Vous avez chacun eu des enfants à côté ? Oui. Ok, mais vous en avez ensemble ? Oui. Combien ensemble ? Un. Formidable. Donc, tu as assisté à l'accouchement ? Non ? C'est vrai ? Non, j'étais en plein cours de Zoumba, j'étais là, tranquille. Oh ! Chéri, je crois que j'ai perdu les os. Chut, tu te tais, il y a Catherine qui finit son cours, là, laisse-moi tranquille. Mais chéri, je perds les os. Tu te démerdes, tu prends un taxi, allez. T'étais où ? Non, c'est une césarienne. Oh, le mec ! Oh, c'était une césarienne de merde, attends, je vais laisser. Oh, ça va, on va t'allonger deux secondes, on va t'ouvrir le vide. T'as pas fait le pot-à-pot juste après avec... Ah si, d'accord. Ah, lui, t'as... Eh, je suis McClub, tu m'appelles quand il est sorti, d'accord ? Non, parce que moi, je vais pas rentrer dans le bloc opératoire, ça me fout l'urticaire. Eh ben, bon accouchement bébé, hein ? Ça va bien se passer, docteur ? Ouais, ouais, ouais. Je te laisse avec le docteur, il va t'ouvrir à tout à l'heure. La sage-femme, tu m'amènes le gamin, je fais le pot-à-pot tranquille. On t'attache, est-ce qu'on t'a attaché, toi ? Euh, oui. Oui, voilà. Et toi, tu lèches ta femme attachée dans un bloc opératoire. Nickel. Ouais, ouais, elle aime bien ça, ouais, ouais. Attache-la bien fort, parce qu'on fait ça à la maison. Mets-lui un peu du Barry White, tu vas voir, elle va se dandiller sur la table, ça va être sympatoche. T'as un rêve, toi, à 12 ans ? C'est quoi ton rêve ? Agriculteur. Agriculteur ? Putain, c'est génial ! Alors ça, c'est super, parce que c'est vraiment altruiste, parce que tu sais que tu ne gagneras jamais d'argent. Tu vas travailler 20 heures sur 24, t'auras de l'arthrose à 40 ans. Mais bon, tu pourras rencontrer Karine Lemarchand. Et ça...